Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, rendez-vous Bibliothèque d'Alice parce que ça fait de très très nombreux mois que j'en ai pas fait. En plus, visiblement, c'est un rendez-vous qui plaît beaucoup à certains, vu que j'ai eu pas mal de messages me demandant quand est-ce que j'allais refaire une vidéo sur la Bibliothèque d'Alice. Donc, ben voilà, nous y sommes. Pour le coup, j'ai complètement oublié de sortir les albums de la Chambre d'Alice. Si vous ne me suivez pas depuis très longtemps, ma fille a deux ans et demi maintenant, plus ou moins, et forcément l'après-midi, elle fait encore la sieste. Donc, en général, je profite de ce moment-là pour faire mes vidéos. Et bizarrement, à chaque fois que je veux tourner une Bibliothèque d'Alice, eh bien j'oublie les livres concernés dans sa chambre, voilà. Et là, en fait, en l'occurrence, j'ai pas du tout eu le courage de faire la Ninja et d'aller récupérer les livres alors qu'elle est encore en train de dormir. Je me suis dit que j'allais le faire de mémoire, de tête, parce qu'après tout, au bout d'un moment, ces livres-là, je les connais par cœur, hein, n'est-ce pas ? Donc, je devrais pas avoir trop de mal à vous en parler sans forcément les avoir en main. Donc, j'en ai choisi quatre. C'est ceux qu'on lit pas forcément particulièrement en ce moment. Je vous avoue qu'en ce moment, on est à fond sur Winnie Lourson. Je pense que j'ai pas trop besoin de présenter un livre sur Winnie Lourson. Du coup, j'ai pris mes petites notes là à côté, hein, voilà, comme ça je me trompe pas. Le premier album que je vous présente s'appelle Du Ballet, il est publié aux éditions Little Urban, écrit et illustré par Louise Craig, Greg, Greg, pas Craig, c'est pas Daniel Craig, quoi, tu vois, et Julia Sarda. Little Urban, c'est une maison d'édition que j'aime, d'amour, je trouve, qui font des trucs qui traduisent notamment énormément d'albums. D'ailleurs, je vais vous en présenter deux de la maison d'édition Little Urban. Je vous résume d'abord rapidement l'histoire. On va rencontrer Oscar, un jeune garçon qui ne sait pas trop pourquoi, il ressent une certaine colère en lui. Donc il commence un petit peu à... Vous voyez comme on est quand on commence à être un petit peu en colère, à être frustré, etc. Et puis il commence à balayer de plus en plus de monde avec sa colère. D'abord, ça va se retrouver le quartier où il habite, puis de plus en plus de gens, et en final, en fait, toute la ville est submergée par la colère d'Oscar. La colère est représentée par un tas énorme de feuilles mortes que le jeune garçon va essayer de faire partir, alors qu'il n'arrive pas parce qu'il va se faire submerger par ce tas de feuilles mortes. Il met le haut là et il se dit qu'en fait, peut-être, il a été trop loin et que c'est peut-être le moment de balayer tout ça et de faire partir toutes les feuilles mortes. Et petit à petit, toutes les feuilles mortes s'en vont et ça veut dire que la colère d'Oscar s'en va elle aussi. La petite morale de l'histoire à la fin, bien sûr, c'est que des fois, on va un peu trop loin dans notre colère, on ne se rend pas compte. ça va atteindre plein de monde autour de nous, ça va faire du mal autour de nous et peut-être se rendre compte que, oui, on peut être en colère contre rien et c'est pas grave et qu'en fait, il suffit peut-être juste des fois de la laisser partir, la laisser s'envoler. De mon côté, j'aime beaucoup le message qui est délivré dans cette histoire. Alice, elle, ne le comprend encore absolument pas, j'ai l'impression, mais l'histoire est assez courte, c'est-à-dire que ce sont des grandes images avec très peu de textes à chaque fois, ce qui fait qu'elle a gentiment mémorisé l'histoire donc je m'amuse à couper la fin des phrases, je ne dis pas le dernier mot de la phrase et c'est elle qui le dit par exemple. Donc voilà, ça permet aussi un petit peu d'acquérir un petit vocabulaire supplémentaire ce qui est toujours le cas avec des histoires, on ne peut jamais perdre son temps à lire des histoires à un enfant. Ça, en tout cas, elle aime beaucoup le faire. Le deuxième jeu qu'elle aime beaucoup faire dans ce livre, c'est que sur toutes les pages, il y a un chien blanc et un chat noir qui, en fait, se font submerger par la colère d'Oscar et qui suivent le petit personnage tout le long de l'histoire. Et elle, en fait, son jeu, c'est de les retrouver à chaque fois. Et j'aime beaucoup lui lire cette histoire-là parce que même si elle ne comprend pas encore vraiment le sens du personnage d'Oscar, tout ce qui se passe avec ce personnage, je vois en fait qu'elle interagit avec ce livre plus peut-être que dans d'autres. Rien à voir avec ces petites contrariétés qui disparaissent aussi vite qu'une tempête dans un verre d'eau. Non, la mauvaise humeur s'est emparée de lui comme un orage violent, soudain et... Au début, c'était un petit souffle. Maintenant, sa mauvaise humeur s'était propagée, balayant toute la ville, balayant les oiseaux, balayant les fleurs. Sa colère affectait désormais tout. Et tout le monde. Oui, le chien et le chat. Le deuxième livre dont je vais vous parler est Épuisé. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que ce livre, en fait, résume à la fois mon enfance et visiblement l'enfance d'Alice. Alice Aintata qui lui a offert un livre dernièrement qui s'appelle Justine et la pierre de feu. Vous le connaissez peut-être si vous êtes un petit peu de ma génération. C'était aux éditions Nord-Sud qui ne publient aujourd'hui pratiquement plus rien qui ont, il me semble, fermé d'ailleurs. Ils avaient fait le poisson arc-en-ciel. Moi, en tout cas, j'étais fan du poisson arc-en-ciel. Avec... Dans les images, il avait toujours une écaille un peu... un peu argentée, pailletée. Je me souviens même qu'à l'école, on avait fait des pièces de théâtre avec arc-en-ciel. Enfin, bref, arc-en-ciel, pour moi, ça a été un truc énorme dans ma vie de jeune lectrice. Dans cette histoire, la petite souris Justine vit sur une île rocheuse avec toutes ses copines, les souris. L'hiver, il fait super froid, il y a le vent, etc. Ça les rend un petit peu maussades. Mais l'été, ils adorent parce qu'ils vont se balader sur la plage. Ils restent dormir à la belle étoile. Ils se racontent plein d'histoires, etc. Et un jour, Justine va trouver une pierre qui est à la fois dorée, brillante et chaude. Elle se dit, mais c'est génial parce que du coup, dans mon petit trou de souris, elle va me réconforter. Elle va la montrer à ses autres amis souris. Et à ce moment-là, l'histoire va se découper en deux formes différentes. C'est-à-dire qu'on a le haut de l'histoire, si on continue à feuilleter, on a une version. Et si on continue à feuilleter la version du bas, on a une autre version. Ça dit d'ailleurs à un moment donné qu'à partir de ce moment-là dans l'histoire, elle peut bien se terminer ou mal se terminer. Donc dans la version qui se termine bien, les souris découvrent qu'en fait, il faut être respectueuse envers l'île qui leur a donné ses pierres de feu. Et pour remercier l'île, chacune des souris qui prend une pierre de feu va offrir quelque chose à son tour à l'île. Donc chaque souris n'a droit qu'à une seule pierre. Donc ce qui fait que l'île ne devrait pas souffrir vu qu'ils ont pris une seule pierre chacun. Ils ont été corrects. Et dans la version qui se finit mal, comme par hasard, les souris décident d'abuser de l'île et de prendre le maximum de pierres de feu qu'elles peuvent sans rien lui donner en retour. Et à un moment donné, il y a une partie de l'île qui va s'effondrer. Et du coup, les souris vont devoir trouver un autre habitat pour celles qui sont encore présentes. On voit très bien où veut en venir la morale. On voit très bien qui sont les souris dans l'histoire. Donc je vais attendre encore quelques mois avant de lui lire la version qui finit mal. Mais je pense que c'est bien de pouvoir jongler avec les deux et de pouvoir voir que si on fait comme ça, ça se termine bien et c'est une jolie histoire. Mais t'as vu, si on lit cette histoire-là et si on fait comme les souris à ce moment-là, bah à un moment donné, ça va mal se terminer. C'est peut-être un peu rude des fois comment c'est montré, je trouve notamment dans l'histoire. Mais pourquoi pas, après tout. Il faut bien commencer à leur montrer un moment ou un autre qu'il y a des choses qui se passent et que c'est pas toujours bien, c'est pas toujours positif. Voilà. Ça, c'est vraiment une vaste question sur le... Montrer des choses réalistes ou tristes à des enfants. C'est comme les histoires avec le loup. Est-ce qu'on raconte des histoires qui font un peu peur ou non ? Enfin, voilà. C'est des choses sur lesquelles je reviendrai très probablement dans un futur plus ou moins proche. C'est des choses que je suis en train de travailler de mon côté d'élaborer un petit peu ce genre de sujet autour de la lecture pour les vraiment tout ou jeunes enfants. Donc laissez-moi encore un petit peu de temps mais sachez que c'est quelque chose qui arrivera probablement encore cette année. C'est après l'une de ces tempêtes que Justine, affamée, pointa enfin le bout de son museau. Aussitôt, elle partit à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent. Fouillant partout, fouillant chaque coin et recoin. La pierre semblait magique. Plus il faisait noir, plus elle scintillait. Et en plus de cette douce lumière, elle répandait autour d'elle une agréable chaleur qui envahit bientôt tout le nid de Justine. J'ai une idée ! La terre m'a donné une belle pierre. Je vais lui rendre une belle pierre. Je vous parlais d'un second album Little Urban. Alors, je vous l'avais déjà présenté techniquement, il y a je crois une année et demie. C'est dans ma sélection de Noël 2017. C'est à ce moment-là que je l'avais acheté en tout cas. Sauf que alors, avec Alice, les saisons, absolument, voilà, ça n'existe pas trop encore. En même temps, tu me diras, il a neigé il y a deux jours. Donc je comprends que c'est pas forcément... Voilà. Parce qu'en effet, quand on lit l'arbre à vœux, on se rend bien compte que c'est pas trop le printemps. Il y a de la neige partout et le petit personnage, Charles, qu'on va suivre, part avec sa luge, Émile, pour trouver absolument l'arbre à vœux. Je vous l'avais présenté donc il y a une année et demie, mais voilà, vu que c'est un coup de cœur actuel d'Alice, je vais me permettre de vous le représenter. Le jeune garçon part donc en forêt avec sa luge, Émile, pour trouver l'arbre à vœux, écrire son vœux sur un petit bout de papier et le laisser sur l'arbre. Sauf qu'il a beau continuer et chercher toute la journée dans la forêt, il ne trouve pas l'arbre à vœux. À un moment donné, il est fatigué, il s'endort sur sa luge et là, surprise, les animaux qui l'a aidé en fait plus tôt dans la journée à récolter des noisettes, à ramener des vivres dans leur terrier, et à aider à construire un barrage, vont venir l'aider, vont tirer la luge pour l'amener jusque devant l'arbre à vœux. À la toute fin, Charles va même partager un repas avec les animaux de la forêt et puis quand il va rentrer, on sent un petit peu que ça sera son secret à lui. J'imagine assez bien en fait l'histoire se poursuivre avec non, finalement je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé mieux ou quelque chose du genre. À part un petit peu de rêve et de fantaisie et de magie, on y découvre l'entraide bien sûr parce que Charles, s'il ne trouve pas ce qu'il veut, il va tomber sur les animaux de la forêt, il va les aider. Ce que j'aime bien c'est la façon dont c'est montré, c'est pas je t'aide et donc je sais que tu vas m'aider en retour. On a vraiment l'impression que Charles aide et c'est tout, il ne s'attend pas forcément à récupérer quelque chose en retour. C'est juste que les animaux sont reconnaissants et du coup ils vont l'aider à son tour mais ils auraient très bien pu ne pas venir l'aider, ça n'aurait pas empêché Charles de les aider dans un premier temps. Je suis en train de tirer des conclusions méga philosophiques d'un album pour enfants mais n'empêche, c'est tout l'idée des albums des fois si on se met vraiment un petit peu à y réfléchir en tant qu'adulte on se rend compte absolument tout ce qui peut se cacher à l'intérieur c'est assez dingue. Ils avaient toute la journée devant eux, toute la journée pour trouver l'arbre à en haut, tout en haut de la colline ils grimpaient en bas, tout en bas de la prairie gelée ils glissaient. Ils ne trouvaient décidément pas l'arbre à vœu mais ils rencontrèrent qui était très occupé à rassembler des boulots pour les rapporter à sa hutte. Et le dernier livre que j'ai envie de vous présenter là celui-ci on l'a en lutte en poche donc c'est la petite collection souple chez Ecole des loisirs j'adore ce format les gens en général en librairie ont un peu de la peine à acheter des petits formats pour des cadeaux ou autres parce qu'ils se disent qu'un bel album ça fait mieux comme cadeau de Noël ou comme cadeau d'anniversaire personnellement je trouve que les luttes en poche ou en tout cas les petits albums souples vous imaginez même pas les gens à quel point c'est cool de nous offrir ces versions là parce que tu peux les glisser dans ton sac ça prend très très peu de place et quand t'as un trajet en bus en train qu'importe tu sais tu vas devoir aller quelque part moi je prends toujours un ou deux petits albums souples avec moi plutôt que des grands formats enfin c'est super chiant à te rimbaler certes c'est super joli à lire le soir dans ton canapé donc les petites collections dites poches des albums franchement pensez-y c'est une super idée comme cadeau et c'est pas du tout radin des fois les gens ils ont un peu peur de ça ça se fait pas trop d'offrir un poche quand même non enfin bref si ça se fait d'offrir un poche offrez-en deux c'est génial deux fois plus de lecture pour le même prix qu'un grand bref c'est un autre débat là je vais vous parler donc pas forcément de toute la collection des luttes en poche parce qu'il y en a beaucoup là je vais vous parler de Calinours Calinours va faire les courses on l'a eu gratuitement dans la boîte à livres et alors Calinours elle l'aime beaucoup je pense que j'ai compris pourquoi c'est qu'en fait tout l'album tout le texte est fait en rime je suis pas du tout douée en poésie en rime en vert enfin bref ce que tu veux mais la sonorité que ça doit produire quand tu le lis quand tu le racontes forcément que toi-même en tant qu'adulte tu vas commencer à adopter un rythme de lecture qui est différent et je pense qu'aux oreilles d'Alice ça doit avoir un petit côté un peu musical et du coup voilà ça donne un autre rythme à l'histoire l'histoire qui elle est assez simple on va rencontrer Calinours qui a un joli panier d'osier il a une pièce d'argent et il va aller faire ses courses jusque là rien d'exceptionnel on est d'accord donc il va chez tous les différents marchands il leur achète à chaque fois ce qu'il lui faut et quand il a tout fini quand il a tout acheté il s'endort parce que c'est fatigant de faire les courses donc il s'endort et quand il se réveille il a d'autres personnages qui arrivent et qui lui demandent de le dépanner je sais pas contre ton kilo de patate je te donne mon chapeau donc hop Calinours donne son kilo de patate contre un chapeau etc etc et il va arriver à la fin avec plein d'autres choses sauf les courses qu'il avait faites à la base vu qu'en fait il a tout échangé et à la toute fin il arrive même encore à donner son panier d'osier contre une pièce en argent et du coup il recommence cette fois on le voit faire son panier d'osier et on se dit bien que le lendemain et ben il ira refaire des courses voilà Calinours a une pièce d'or il peut aller faire les courses il prend son panier d'osier il s'en va à travers chant et il chante à plein gosier bonjour madame la poule d'os je voudrais des berlingots gourmandis gourmandos en voilà un bon kilo bonjour mademoiselle souris je veux un gros sac de riz rikiki rikoko en voilà un bon kilo rikiki rikoko en voilà un bon kilo donc voilà cette sélection de la bibliothèque d'Ali c'est terminé j'espère que ça vous a plu donc à part le Justine et la pierre de feu qui n'est plus édité malheureusement désolée mais comme ça fait partie des coups de coeur actuels bah je me suis dit que j'allais vous le présenter quand même vous aurez peut-être de la chance de le trouver en seconde main pour les autres ils sont techniquement encore tous disponibles en tout cas les deux Little Urban ne sont pas vieux du tout ils sont très récents et pour le Calinours bah en tout cas il existe en format lutin poche donc en petit et souple sur ce je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine